C'est le Zéminiite ! Bon, je vous laisse les gars, je suis très content de t'entendre Hervé. Malheureusement, je lance aussitôt un stream et y a mon cousin en direct. En tout cas, je t'aime, tu m'as manqué. Et je t'ai pris le skin Gérard Depardieu, donc celui où il n'a pas de barbe. Tu te casses déjà ? Ouais, je me casse déjà parce que là, je suis en stream. Ah, ça marche. Et du coup, je risque de vous empêcher de vous entendre. Et vous-même, admettons que vous parliez pendant qu'il y a un discours important d'un PNJ. Donc je reviens un peu plus tard. Je suis désolé les copains. J'étais juste venu faire un coucou. Je vous embrasse très fort, je vous aime. Oui, moi aussi. Allez, à plus tard. A plus. De connard, je peux pas aller blégarer ces abrutis. Putain, à chaque fois, je suis obligé de faire le focus à mes gars. Enfin bref. Tu prends du sirop de framboise. Bref, tu t'amuses. Voilà, donc on était sorti du... Oh putain, oui, c'est vrai. Oh ! Putain, et j'ai encore oublié de modifier mes perks. Enfin, il est parti du vocal. L'euro qui m'écrit ça. Ah bon, on s'adore. Alors merde, du coup j'avais dit que je modifierai mes perks. Et ce que j'ai toujours pas fait. Putain, merde. Bah écoute, tant pis, on va commencer l'épisode avec ça. Donc ça va être complètement dégueulasse. J'en ai à ce que vous allez me voir utiliser des cheat codes de la console. Bon pas les coups, frère. Alors, light armor Perks Je tuerai beaucoup de perks Alors, 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 alors Tant pis, je ferai ça proprement En enlevant mes anciennes perks en off Et là, j'ai oublié de le faire plus tôt Je suis Inexcusable, impardonnable, pardon Défense de plume Alors attends, je suis niveau 53, donc on va mettre tout ce qui est en rapport Avec le niveau 53, on va pas mettre au-dessus Ouais, je fais du cheat Mais j'en ai rien, là ce que Je m'en fous des armures disponibles Je veux le code Oh merde, putain Et du coup, je perds déjà du temps Code, code, Perks Espèce d'andouille The unofficial, mais putain, mais je veux pas le Ah voilà, ok, nickel, on va arrêter de s'énerver Ça va bien se passer Donc voilà, Alex, tu me vois en mode gros cheater Ouais, voilà Et du coup, ouais, j'ai bien rigolé hier À peine, je rejoins le stream, je te vois en train de tricher Hop, alors Be 123 Hop, ensuite 79 376 Et j'enlèverai mon armure lourde plus tard Histoire de pas perdre trop de temps Donc là, hop Et on va s'arrêter à 79,389 Hop, voilà Ensuite, alors qu'est-ce que Là, 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 voilà Qu'est-ce qu'on a ? Tenue légère Donc tenue légère Alors comment ils appelaient ça ? Light suit, j'imagine Custom fit Under the wine walker Matching set Left movement Attends, attends, sinon je vais en rentrer un au pif Et puis ça sera celui-là Custom fit Attends, custom fit Est-ce qu'il y a... Ouais, bah non, ça doit être ça Ça doit être ça Ça doit être custom fit Custom fit, c'est 51 B1 B 51 B1 B Tenue légère Yes ! Play of the game Je l'ai Et liberté de mouvement C'est niveau combien ? Non, putain, mais fais-le à la souris C'est plus simple Alors, ça, on peut pas l'avoir Marche-vent On peut pas l'avoir Mais ça, on peut l'avoir Liberté de mouvement Eh ben, c'est forcément Deft movement Et le code, c'est 10 7 831 Voilà Après avoir bien Mouvement habile Oh putain, merde J'ai déverrouillé la dernière perks Alors, dans ce cas, on va faire Remove perks Parce qu'on va pas cheater à ce point-là non plus Enfin, cheater On modifie juste notre zombie Alors, du coup, c'est pas DEFT MV Dans ça, c'est pas WineWalker C'est UNNUNDERUD Dans ce cas, UNNUNDERUD UNNUNDERUD C'est 51 B1C 512 C'est 51 B1C Voilà, super On est à jour On y va Donc, on était sorti du Temple de Myrha Ah ben oui Oui, je suivais Serena Mais non, c'est vrai qu'on était avec Freya pas beaucoup de son de jeu le village n'est plus très loin à la bonne heure du coup t'entends pas alex toi après si tu si tu veux tu peux aller regarder le twitch de l'autre côté sur la xbox c'est comme ça tu as le son du jeu et à le son de ce qui se passe parce que là du coup tu as que moi en train de parler t'as pas le son du jeu c'est toi qui voit et du coup à la grande maison d'une mère c'est quoi c'est rédoran tel vanille et qui mais moi je sais plus c'est pour ça je te demande sinon tu cherches sur l'ordi si vraiment ça te rend fou avec ça houlou ou coulélé prend ton temps alex et si vraiment ça te prend la tête tu tapes sur l'ordi portable ça marche il n'y a pas de souci et lui lui d'accord bon bah c'est lui pas de souci brûlé c'est intéressant c'est qu'ils ont ils ont une tenue qui les protège du froid fond mais par contre ils ont les bras mais complètement libres de gelée quoi les bras et les mains comblés bref alors bonjour monsieur stern marche rock je dois te parler pour quelle raison le destin d'escal après une expérience des plus étranges avec le livre noir dans le temple de mira keffrey a ainsi sur l'importance de consulter le chaman d'escal je devrais la raccompagner jusqu'à ce moment c'est fait bonjour monsieur stern marche rock vous avez vu quelque chose n'est ce pas ma magie s'affaiblit et avec elle la barrière autour de notre village le temps presse dites moi ce que vous avez vu miracle miracle est responsable de ce qui arrive au scala j'ai vu miracle vraiment comment j'ai lu un livre dans le temple de mira que je me suis retrouvé ailleurs né à né avec lui année année avec des quêteurs et un putain de dragon et accessoirement les gens parlent de ce temple de terribles batailles s'y sont déroulées de clair les dragons l'ont réuni ensemble on raconte aussi qu'il renferme bien pire que des dragons c'est difficile à imaginer mais si c'est vrai ça veut dire que mes pires craintes se sont confirmées iraq n'est jamais vraiment mort et il est aujourd'hui de retour si vous pouviez êtes vous comme mirak êtes vous enfant de dragon oui je suis enfant de dragon mirak a affirmé être enfant dragon je suis effectivement être enfant bon je suis effectivement fond d'un il ya peut-être un lien entre les gens racontent qu'il était lui aussi mais si nous sommes tous deux enfants dragon ça signifie on a un point commun à qu'est ce que ça signifie je n'en suis pas sûr cela pourrait vouloir dire que vous êtes la clé de notre salut mais aussi que vous pourriez amener notre destruction dans tous les cas le temps je contre nous les rares villageois encore libres ne pourront plus tenir très longtemps moi y compris rendez vous au cap de ces règnes vous y découvrirez le mot que mirak a appris autrefois ensuite utilisez ce pouvoir sur la pierre du vent il vous permettra qu'il y a de ces règnes ça me dit absolument rien je m'en souviens plus que savez-vous à propos de mirak la plupart de nos connaissances à son sujet se sont perdu au fil du temps c'était un enfant de dragon il servait les dragons c'était un prêtre de leur ordre aussi puissant du moins jusqu'à ce qu'ils les trahissent et deviennent une menace il a été vaincu il y a bien longtemps je suis curieux quand il semblerait qu'il n'ait jamais je suis curieux de savoir comment ils ont pu vaincre mirak et qui comment ils ont plus vainque le gars il peut défoncer aldouine il est aussi puissant voire plus puissant que nous et le gars et il a été vacu mais comment et par qui ça on le saura jamais quoi libérer votre peuple pourquoi doit apprendre dois-je apprendre un mot de puissance je suis complètement con j'adore apprendre les mots de puissance moi alors j'espère cap de ces ring à d'accord c'est là bas tout simplement et attends je rêve ou sur la minima puis encore un truc annoncé deux poteaux à la con non non mais c'est déjà hier j'ai vu de la couleur sur la map du coup je savais pas de ce que c'était maintenant là c'est là c'est là c'est pas bug cette fois c'est juste c'est juste deux pylônes à la con on va prendre le marqueur de la pierre de la terre ou la pierre de je sais pas quoi ici ah non pas la cascade pardon ah oui voilà j'ai le marqueur donc ils sont sous l'imprise de mirak et on va au cap machin truc mûche en fait attends ça sert à quoi les percs que j'ai déverrouillé puisque du coup ouais je suis content je les ai 25 mousins en cas de truc les armures légères que ne pèse de rien n'aura d'accord ok c'est juste ça super l'armure elfe des neiges et encore j'ai pas le bouclier et il manque le casque et j'ai la couronne d'éthérium du coup tu as tu m'as pas vu faire la quête de l'éthérium hier alors c'est dommage c'est un jeu c'est la grosse quête de donne garde que que je te disais oh putain seigneur machin sprygane de ouf yes j'ai eu le one shot nickel les 5% de one shot voilà c'est juste des renards à la con attend on va prendre le marqueur de la grotte qui n'est pas là ah bah non c'est pas là je n'ai pas là oh 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 il y a de la foudre ou quoi j'aurais mieux fait d'invoquer arvac c'est quoi le truc en bas là qui avance vers moi d'un air menaçant là raté ou elf oh putain on n'aime pas les ou elf avec alex ah non on n'aime pas les ou elf là ok fais la maline fais la maline hop voilà qu'est ce que j'adore ce cri c'est un truc de fou du coup on grimpe oh on devrait croiser des ricklins troll des neiges là haut un putain de dragon par là ah bah il est en train de se battre contre des drogueurs à ce qu'on entend hop ah bah tiens c'est ça qu'on va faire je vais faire mieux que ça merde putain je peux pas attendre il y a des ennemis à côté ok c'est bon on va faire un truc super classe very class alors non il fait pas encore à ses jours ouais il est où le soleil putain il est seulement là merde il est pas assez haut 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 je vais encore attendre je vais encore attendre je vais encore attendre à lui mais non il n'y a pas d'ennemis dans les parages putain il soit merci bon si il est midi bon il est ici il est 11 heures là voilà oula j'avais vu dans mon car quoi ouais ouais c'est juste ça c'est juste détail de la météo certains trucs de la météo c'est mieux alors c'est un dragon millénaire par le pouvoir du soleil par le pouvoir du soleil j'ai dit par le pouvoir ça m'énerve quand cet arc de rien ah bah le con je suis avec mon arc en os de dragon ça risque pas de marcher si je tiens avec le mauvais arc ok je la refais par le pouvoir du soleil putain mais c'est quoi ce jeu de merde merci voilà bon normalement ça tire sur tout le monde après c'est beaucoup plus spectaculaire qu'efficace hop là n'empêche qu'il est à terre lui ah non il va très bien en fait j'ai vu un coffre il y a deux secondes ah il est là hop amulette d'arquet ouais super eh niveau pratiquement niveau 50 Alex une armure d'acier super bon allez tu la prends ce mot oh putain je crois qu'il avait le sort de désarmement putain mais j'ai j'oublie encore que j'ai pas rassorti ce quoi putain c'est vrai allez ah bah merde ils sont tous morts je vais dire enfin je suis chaud mais non maintenant ça y est c'est trop tard ils sont tous morts il y a encore le dragon éventuellement oh il a dû en ce non non il est absolument pas bugué en fait il a subi plein d'attaques de glace et du coup tu sais ça ralentit et du coup et du coup c'est complètement pas réaliste mais non non il est simplement il est simplement il a subi des sorts de froid qui l'ont complètement ralenti gré ouais t'es vachement crédible le dragon continue comme ça mon gars t'as l'air malin comment ça charge insuffisante hop tu vas voir si c'est charge insuffisante j'ai tellement de j'aime spirituel que je le charge n'importe comment bon bout d'avance et puis je suis où alex ouais salut salut comment ça va je te présente le dragon escargot the snaise dragon oh merde oh merde ok ok là je fais moins le malin là je fais moins le malin là je fais moins le malin mais il y en a un autre qui va moins faire le malin là tout de suite hop déjà tu fermes ta gueule je te préviens si j'ai le one shot tu vas mourir ce qui est complètement logique non mon bouclier il tient pas oh putain mais il fait des dégâts cet enfoiré j'avais oublié j'avais oublié moi je pensais qu'un dragon c'était juste un truc qui te faisait perdre du temps et que tu tuais facilement mais non ça va au delà de ça hop potion du coup on a bouffé tout ce qu'on avait pu bouffer putain mais regarde moi ce brûlé voilà hop je remets le casque correctement hop on crie avant lui pour lui montrer qui c'est le patron hop un petit coup dans la truffe on se barre on se barre il va m'aurice j'appuie sur table et j'appuie deux fois sur un clic pour un j'ai eu chaud un an tu as compris putain mais le bouclier de merde il protège d'aucun dégâts dans mes souvenirs était beaucoup plus puissant ce putain de bouclier à la con flèche en os de dragon non j'en ai plus beaucoup on va les économiser on a plutôt utilisé ouais je me suis gouré je me suis gouré dans mon carry weight en fait ça il n'y a pas moyen d'enlever le carry weight en fait donc c'est pour ça je me retrouve avec une quantité machin mais pareil ça me fait gagner du temps du coup tant mieux même si c'est n'importe quoi allez flèche 200 body de toute façon je n'ai plus en utilisé d'où autant que je tire avec ça je vais quand même pas utiliser tourmente pour ce petit con c'est pas grave on va rester sur fond dragon tais toi putain mais elle est aussi radin qu'on a besoin d'elle là bien merde il fait rien oh putain la terrible pas en bas s'il te plaît c'est pas grave ça va me faire pratiquer mon archerie coucou putain je le touche pas en fait ce coup ah si ça y est voilà oh putain et hors de question que je descende pour aller chercher son âme et tu touche ou pas merde je suis trop bas ok super on y arrive un gros sac à PV un gros sac à PV c'est un gros sac à PV il est trop long pour décoller allez yuga wakatiki ukurao oh c'est trop classe je sais pas comment j'ai fait ça et en tueur un dragon j'ai eu le succès explorateur de souterrain logique à l'explorateur de souterrain qu'est ce que c'est explorer 50 donjons d'accord ok c'était un donjon extérieur hop asservissement on va l'ajouter au favori pardon ah non non bah non du coup non regarde il s'est pas décomposé encore spectro il est encore entier tu vois il va se décomposer seulement quand on ira le voir et il peut toujours être oh bah attends tu vas me dire je peux me tp de toute façon vu que j'ai le marqueur donc autant pour moi on va aller le voir il y a Mirac qui me parle merde 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 t'es où Mirac c'est bon il y a Mirac qui dit où ça doit faire mal d'avoir son âme arrachée de la sorte oh putain il m'a piqué l'âme de dragon ce connard regarde moi ce con regarde moi cet enfoiré je bute le dragon et c'est lui qui se barre mais quel connard mais quel enfoiré d'accord il était là depuis le début en fait il attendait que je descende alors ça c'est toutes les flèches que j'ai raté il y a quelque chose dans les parages j'ai entendu quelque chose et je ne peux pas attendre c'est quoi ça fait un bruit bizarre ça me fout les jetons bon je pars je vais pas oh il y a un ours alors en tout cas du coup il y a Storm marcherock qui voulait que j'utilise le nouveau cri sur la pierre du vent et bien c'est ce qu'on va faire ok j'ai oublié de changer de cri ok donc je disais voilà utiliser ce cri sur la pierre du vent voilà on attend le cooldown voilà je ne sais pas comment vous pouvez supporter toute cette lumière sauvez vous jeunes gens enfin vieux gens enfin les gens et là voilà il y a ce putain de roller dégueulasse là venez à bout du roller retourne à l'apocrypha connard c'est vrai cuillère de netch putain comment il a fait pour avoir du cuillère de netch une créature d'oblivion qui a du cuillère de netch sur elle quoi putain mais on va savoir comment hop là du coup on a libéré ceux là on va retourner voir Storm et lui dire ah bah ça y est ils sont libres et ma couronne d'intérieur en fait Alex alors elle va absolument pas au teint mais tu sais à quoi elle sert elle me permet d'avoir l'effet de deux pierres dressées en même temps ou alors après j'aurais pu former forger un bouclier ouais qui était pas intéressant ou alors un sceptre qui permettait d'invoquer une sphère de wemer ou une araignée de wemer aléatoirement donc j'ai préféré prendre cet objet si quelqu'un peut nous aider c'est bien moi si quelqu'un peut vous aider c'est bien moi si quelqu'un peut vous aider c'est bien moi votre peuple est libre ce que je constate vous avez prouvé que les scales peuvent vous compter parmi leurs alliés et maintenant qu'est ce qu'on fait grand malin parce que vous avez purifié la pierre du vent est libérée ah oui oui c'est vrai il y a toutes les pierres à purifier évidemment vous pourriez peut-être faire de même pour le reste de Solstheim bien sûr ça ne suffira pas à contrer totalement les plans de Mirac mais ça devrait les ralentir un peu d'ailleurs il y a quelques agents du Morak Tong dans ce DLC je ne sais pas si tu avais vu malheureusement j'en suis incapable alors ça ne suffit pas je dois arrêter Mirac tout de suite vous avez besoin du savoir que Mirac lui-même a appris vous devez en apprendre davantage sur ce livre noir alors dit pas en plus ce livre il n'a pourtant pas l'air lié au culte du dragon c'est une chose maléfique contre nature mais Néloth on va voir Néloth Telvany il est venu nous poser des questions sur les livres noirs il y a quelques temps je pense qu'ils en saient beaucoup à leurs sujets peut-être même trop je n'ai pas regardé à quelle heure j'ai lancé l'épisode il y a 22 minutes mais prenez garde enfants de dragon un danger peut en cacher un autre j'ai toute confiance en Néloth je l'adore c'est mon PNJ préféré pourquoi pensez-vous que Néloth pourrait m'aider ? tu viens de me le dire que l'obscurité m'épargne merci et que l'eau me mouille et que la nourriture me rassasie et que la chaleur me réchauffe c'est complètement con c'est souhait à la con c'est vœu à la con c'est formule 2 bref alors du coup alors est-ce qu'on va voir Néloth tout de suite ou est-ce qu'on va entamer la purification des pierres ou est-ce que je m'attaque aux engences des seins non alors je vais faire autre chose en fait je vais retourner ici je vais aller recueillir plus de Stalrym et avec ce Stalrym je vais me forger une armure légère de Stalrym alors par contre il faut que je me souvienne à peu près où se trouve le plus gros gisement de Solstheim vu que je ne suis plus un loup-garou ni un seigneur vampire je suis obligé d'y aller à cheval leur crin d'ombre a toujours disparu je ne sais toujours pas où il est c'est dommage parce que du coup je me retrouve avec Arvak qui a épuisé sa vigueur au bout de 10 mètres alors attends est-ce que c'est non le chemin plus simple pour y aller faudrait que je fasse le tour de l'île oh putain tu crois qu'il peut le faire ? je vais essayer pour fredon pour fredon pour fredon ok alors je fais un chargement rapide pour fredon et tu vois de temps en temps le chat bug tu vois sorry et là et là dès que ça fait ça le chat il n'y a plus rien enfin je ne peux plus le relire je suis obligé d'actualiser la page ah ok autant pour moi j'ai un dit alors cri du coup on va utiliser impulsion d'ailleurs c'est vrai que j'ai le deuxième wood no woo voilà tout va bien c'est rana tu te démerde pour passer toi par l'instant oh putain va faire le tour oui du château de karstag euh oui ah d'accord eh ben on ira plus tard moi non plus j'y suis jamais allé c'est vrai j'ai vraiment très peu fouillé solstime en fait j'ai rushé la quête principale comme à blaireaux j'ai peut-être fait 2-3 quête secondaire hop là tape tape petite main vole vole petit oiseau nage nage pas non je vais dire saute saute mouton mais non mais non c'est pas dans la chanson ça alors normalement on doit s'en rapprocher alors c'est au creux de la montagne justement attends je me souviens plus ah attends merde je sais plus où c'est exactement merde des gens à prendre ce marqueur là vertre de blanche crête avec une musique qui fait peur attends je vais retourner là-bas je vais vérifier si c'est par là allez allez voilà normalement il y a un gros marqueur alors attends je vais essayer dans ce cas-là de me référer aux icônes sur la boussole et du coup à mon avis je me goure c'est le truc au sud alors arvac reviens ici s'il te plaît mais pourvu que je ne croise pas d'ours garou en chemin ça me ferait bien chier ça oh merde un candry clean oh merde c'est juste à la rime ça c'est quoi ça ah non c'est de la c'est du c'est de la jambe spirituelle c'est un gisement de jambe spirituelle ah bah c'est Rana qui a réussi à me retrouver allez mais saute espèce de con c'est pas grave on va pas les affronter on va on va voilà putain l'enfant de dragon qui peut même pas escalader une marche de 30 cm bon alors on va être obligé de les affronter oh ils sont bien balèzes je suis encore plus balèze et viens ici j'adore le sanglier ok le sanglier m'adore aussi du moins le mal à la merde j'ai ramassé la viande de sanglier plutôt que l'émeraude ah non c'est parce qu'il y en avait deux et ce qui est bien c'est vu avec notre premier livre noir maintenant nos sœurs et nos cris n'affectent plus les alliés du coup je peux utiliser tourmente sans crainte de blesser qui que ce soit qui m'est cher alors on va essayer les toutes nouvelles flèches les lances recline avec l'arc en os de dragon c'est con qu'il n'y ait pas de hitbox deadshot dans les elder scrolls voilà putain mais avec ça s'il crevait pas mon gars alors euh merde du coup où suis-je attends mais ça peut être que là normalement ou alors c'est ce marqueur là ce doit être le beau temps de bord de ciel ce doit être le beau temps de bord de ciel ce dont tout le monde parle hop là bon bref vas-y vas-y hop d'ailleurs je fais un petit retour windows extrêmement bref et rapide et subtile et à peine perceptible hop voilà pardon alors ah mais merde elle est où l'espèce de l'espèce de petit cimetière avec plein de stalrim dedans là ah t'inquiète regarde avec ce que je vais faire pour le trouver hop oh là là quel maladroit oh mes doigts ont ripé ça te donne tous les marqueurs de maps col de machin que je viens de faire hôtel de machin normalement il est là il est là et de la catena putain mais merde où est-ce que alors ça fait encore plus longtemps que ce que j'imaginais que j'ai pas joué au jeu quoi normalement il y a un gros gisement à moins qu'il l'ait enlevé depuis depuis ruines en est j'ai tuéreur que c'est ça non ça peut être que ça mais ça peut être ça les enjeux se descendent c'est des putains de saloperies non c'est pas ça du tout il y a même un ours garou ici j'ai intérêt à me barrer bon c'est pas grave écoute tant pis tant pis tant pis attend du coup ça a bien annulé le ça ouais c'est bon ça a bien annulé le truc voilà nickel bah merde putain mais ça me rend fou ça ça remonte à tant de temps que ça que j'ai pas joué à ce jeu à la cour là vas-y fais le clic voilà c'est exactement ça et ce marqueur je l'ai pas eu source de starry voilà c'est exactement ça je suis pas fou que tu vois je cherchais par là et il est normalement il est il est voilà c'est bien ça mais sauf que vu que je trouvais pas le marqueur j'ai pas cherché plus loin parce que je me souviens qu'il y avait un marqueur donc est-ce que depuis ou sur cette version en master is et de merde ils l'ont enlevé et normalement je suis pas fou c'est par là ah mais c'est pas aller orchidées sautent tiens là tout simplement putain voilà c'est juste vu qu'il n'y avait pas le marqueur je savais que c'était là mais vu qu'il n'y avait pas le marqueur ça va perturber parce que dans la version mario master is et visiblement ils l'ont enlevé alors que dans le jeu il est là voilà purée bah c'est de la merde la version en master is et allez la partie la plus drôle de gameplay du gameplay ah là c'est bien c'est le moment qui m'amuse le plus merde pour forger des trucs de stalrim faut que j'ai faux il faut pas seulement du scaler du stalrim faut que je retourne à la maison chercher tous mes ingrédients hop et pour pouvoir forger du stalrim il faut maîtriser au moins les bonites ah merde et non il faut pas seulement ça j'ai pas pouvoir le faire parce que faut aussi une quête d'un des pnj du visage du village d'escale qui lui va t'enseigner à forger le stalrim oh putain merde c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai du coup quelle est cette quête c'est vrai je veux dire j'ai rien d'autre à faire que de chercher le temps que ça mine hop voilà c'est bien alors qu'il est continue mon pote hop là c'est parti c'est super intéressant non arrête de zoomer espèce de truc de merde ouais c'est ça c'est bien ça ok je me souviens bien alors fait on s'est rana tu veux pas prendre une pioche nordique antique et puis m'aider la histoire que ça va plus vite qui est l'heure il est tout au redis pas encore là on a encore le temps ouais 15 heures à peu près n'hésite pas à l'ex à te chercher de l'eau il ya du sirop de framboise mais toi l'aise tu pioche bon on essaie de passer à travers le bazar bon sinon vous revenez dans cinq minutes il reste encore trois gisements après celui-là donc encore le temps ah bah c'est mon forum de référence moi allez ah putain non il reste cinq gisements je me marais à passer ce montage alors d'habitude j'accélère mais là vu le nombre de gisements d'affilée je carrément faire une ellipse donc on Oui, c'est fort de café. 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 C'est parce qu'il tente d'apprendre à forger le Stalrym, voyez-vous ce ? Ah d'accord, Ancarion, c'est lui alors le A. Du Stalrym, qu'est-ce que c'est ? Une glace enchantée, dure comme le fer et froide comme la mort. Très bien ! Very well, très bien ! On tâtoie ? Alors du coup, vu qu'on a perdu pas mal de temps à piocher ce Stalrym à la con, je vais d'abord buter Ancarion, et puis après je relance le stream pour faire ma coupure d'épisode, pour que ça pèse moins lourd au téléchargement quand je vais faire le montage. Merde, 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 je vais le perdre, je vais le perdre, je vais le perdre. Et c'est quoi que je dois faire ? Retrouver la carte... Ah ok ! Donc je ne suis pas obligé de les laisser en vie en fait. On peut les tuer. J'entends bavarder. Ouais, bizarre. Merde, ça le one shot pas ! Merde, il a esquivé. Merde, il me cherche. Oh merde, je vais devoir descendre. Oh merde, je vais devoir descendre. Oh putain, il se soigne ce connard. Ah c'est toi le soldat là ? Ah bah oui Ancarion, il est là ! Ah bah oui Ancarion, il est là ! Merde, je pensais que tu avais tiré. Merde, je pensais que tu avais tiré. Les Rourkeurs ! Les Rourkeurs arrive ! Hop là ! Strap, 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 Strap ! Oh, j'ai la flemme ! J'ai pas bon de merder à faire un crottage, un crottage expert. Ok, du coup j'ai trouvé la lettre que je vais ramener à machin. C'est quoi ces points de suspension ? Ça veut dire quoi le roux, les points de suspension ? Ah oui, d'accord, oui ! Oui, c'est pour la blague évidemment, j'aurais dû m'en douter. Bon du coup, j'arrête là. Voilà, à bientôt, je relance le stream tout de suite. C'est pour faire ma coupure dans mon truc. Ça m'arrange, ça m'aide beaucoup. Enfin bref, alors... Sous-titrage ST' 501